Salut c'est Sidus, bienvenue dans mon labo. Ici on va faire l'expérience de vivre des play to earn et si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des jeux vidéo qui nous font gagner de l'argent. Aujourd'hui on va parler de CryptoCars, un jeu de course de voiture. Pour débuter le jeu, il va falloir unbox 2 voitures juste là. Pour 600 ccars la voiture, mais il faut prévoir 10 ccars de plus pour pouvoir acheter la plaque d'immatriculation que tu vas trouver juste ici et 5 jours de carburant car tu peux claim au bout de 5 jours. Donc le carburant c'est 2 ccars par voiture et par jour. Donc 10 ccars pour une voiture et 20 ccars pour 2 voitures. Après si tu veux plus de 2 voitures, il faudra aller sur le Marketplace, juste ici. Bon après quand on voit le coût des voitures pour des classiques ou des communes, autant Mint et tentez sa chance d'avoir mieux. Moi j'ai eu une classique et une commune, donc j'ai 4 courses par voiture. Donc grosso modo la classique et la commune c'est la même chose. Mais pas d'inquiétude parce que tu tombes sur des voitures de ton niveau. J'ai un pote qui a eu une rare, donc l'avantage qu'il a c'est qu'il a 6 courses au lieu de 4 sur sa voiture, mais il tombe sur des adversaires qui ont le même style de voiture que lui. Donc même si t'as pas de chance et que t'as une classique et une commune, tu pourras quand même gagner des courses, y'a pas d'inquiétude à se faire. Comment se passe une course ? C'est très simple. Une fois que t'as Refuel, ici, donc moi c'est 4c4 parce que j'ai 2 voitures pour rappel, t'appuies sur Start, tu tapes le petit code qui te donne, tu confirmes, ça charge. Donc là je te conseille vraiment de mettre ta plus belle carte graphique dans ton PC parce que ça va être impressionnant. Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai le point rouge ici, et c'est parti, on y va. Donc là pour l'instant tout se passe bien. Donc le but c'est de ne pas être 5ème, parce que 5ème tu gagnes pas de C4. Après 1er t'en gagnes 10, 2ème c'est 7,5, 3ème c'est 5, et 3,5 pour la 4ème place. Donc vraiment c'est la 5ème place qu'il faut éviter. Et donc là on va faire 4ème, donc 3,5 C4 comme je te l'avais indiqué, plus de l'XP. Donc ça je le fais 4 fois ici, 4 fois ici pour faire le total de mes courses. Ça me prend grosso modo 10 minutes par jour pour faire les 8 courses, c'était très rapide. Donc c'est un jeu qui prend vraiment peu de temps, ça c'est un bel avantage sur ce jeu. Petite anecdote, un jour le jeu il m'a mis ce cap-chat là. Il est tout de suite rentré dans mon coeur, même si je suis pas sûr qu'il visait cette partie de mon corps. En ce moment il y a un bon point d'entrée car le C4 est un peu retombé. C'est un token qui monte doucement depuis le début, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Il y a eu un pic là récemment car on pouvait stacker 600 C4 pour avoir une chance d'être whitelisté pour CryptoGuard, qui sera le 3ème volet de leur trilogie, qui comprend CryptoCars, CryptoPlanes et CryptoGuard. Alors personnellement je suis rentré le 19 novembre 2021 avec 2 voitures, j'ai mis 797€ et à ce jour j'ai récupéré 499€. Mais comme on peut le voir sur mon écran, on a pas mal d'argent à claim et on peut claim tous les jours, voilà la journée qui est en question. Donc aujourd'hui je vais pouvoir claim là, demain là, après-demain là et ainsi de suite. Donc je pense que je vais être rentabilisé à la fin du mois de décembre. Et une fois que je serai rentable, j'aurai atteint mon ROI. Ce que je ferai vu que j'ai eu une classique, une commune, c'est que j'irai ici et je fusionnerai mes voitures. Comme on peut le voir là, on a 70% de chance d'avoir une légendaire. Et les légendaires serviront par la suite à faire des courses contre les avions. A priori ce serait un mode qui sera rentable, en tout cas c'est ce qu'il y a marqué dans leur white paper. D'ailleurs je vous invite toujours à lire le white paper quand vous voulez rentrer dans un projet. Et bien évidemment, si j'ai la chance d'avoir une légendaire, ce que je ferai, c'est que je rachèterai une voiture pour rester à deux voitures. Et je vous dirai comment ça se passe pour moi à ce niveau là. Et une fois que le mode sera sorti, je referai une vidéo, histoire qu'on puisse voir si c'est vraiment rentable. En tout cas, pour l'instant je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.